Bonjour Michel de Pixapicture, alors comme promis, aujourd'hui je vais vous parler d'un photographe qui me tient énormément à coeur, un photographe à qui je dois tout, un grand maître, un photographe français, on voit ça tout de suite. Ce photographe c'est Jean Loussief. Plusieurs personnes m'ont demandé de parler de fer, de faire une vidéo sur lui. Alors j'en ai souvent parlé dans les différentes vidéos que j'ai fait sur Pixapicture sur la photo, parce que le lien qui me lie à lui est si important, si vital pour moi, que j'en ai souvent mentionné durant toutes les vidéos que j'ai pu faire pour vous. Avant de parler de lui, de son travail, j'ai envie de revenir sur ma rencontre avec lui et qu'est-ce qu'elle a déterminé pour moi, en plus pour ma carrière de photographe professionnel. J'étais à l'école de photos de Vosgirard, rue de Vosgirard, en 68, je suis arrivé en 68 à Paris. J'avais envie de faire de la photo, je rêvais de faire de la photo et donc je m'étais inscrit, j'avais été admis dans cette école. Aussitôt arrivé dans l'école, ça a été le désenchantement total. Cette école était d'un sinistre absolu. Et donc on se lamentait avec plusieurs copains de ma promotion et on se retrouvait régulièrement dans un café qui était en face de l'école et on se lamentait sur notre sort. Et on se demandait comment on pouvait arriver à contacter le milieu professionnel, comment essayer de... comment atteindre un peu ce milieu parce qu'à l'école, qu'est-ce qu'on passait notre temps à faire des courbes de syncytométrie qu'on voyait jamais d'appareils photos, si ce n'est des chambres en bois. Donc c'était désespérant. Et à l'époque, il y avait un magazine qui s'appelait Photos. Il existait d'ailleurs toujours, mais c'était pratiquement le seul magazine photo qui existait. Et la star de ce magazine, c'était Jean Loussieff. Pour nous, c'était le photographe le plus connu, le photographe qu'on admirait tous. Et un jour, il y en a un qui est de notre bande qui dit c'est triste à mourir ici, il faudrait essayer qu'on joigne un photographe professionnel et pourquoi pas Jean Loussieff, puisqu'à l'époque, c'était un peu le seul qu'on connaissait vraiment. Et j'ai un copain dans la bande, il y en avait un qui disait « Moi, j'ai un copain qui travaille dans un labo et qui s'occupe des tirages de Jean Loussieff et je peux lui demander de savoir s'il a son numéro de téléphone ou comment le contacter. » Quelques jours après, il revient, on se retrouve encore dans le café en train de se lamenter et il dit « Ça y est, j'ai le téléphone de Jean Loussieff, de son studio à Paris, il est dans le 17ème et on n'a qu'à lui téléphoner. » On était quatre ou cinq, là, tout le monde rigolait un peu. Et moi, je lui dis « D'accord, on va téléphoner et on va lui dire que dans cette école, il y a aussi des gens qui aiment la photo et qu'on aimerait bien le rencontrer, qu'on aimerait bien avoir un peu de ses conseils. » Tout le monde me dit « Mais non, tu n'arriveras pas à le joindre, tu vas tomber sur une assistante ou sur un répondeur, enfin bref. » Et alors, moi, je lui dis « Bon, en face, le café, il y avait une cabine téléphonique. » Donc, je dis « Ben, je vais téléphoner. » Donc, personne ne voulait aller téléphoner. Donc, moi, je vais téléphoner. Et entre le café et la cabine téléphonique, je m'étais dit « Si je n'arrive pas à le joindre, si je ne peux pas le joindre, je arrête l'école de Vaugirard, je rentre à Montpellier, je redeviens ingénieur ou je ne sais pas quoi, j'abandonne totalement la photo. » J'étais persuadé de ça. Je mets la pièce dans la machine, là. Ça sonne, ça décroche et je tombe sur lui, directement sur lui. Et je lui dis « Voilà, je suis à l'école de Vaugirard, on se désespère de cette école qu'on trouve sinistre. Souvent, vous critiquez cette école parce que je sais que vous y êtes resté très peu de temps et que vous la détestez, mais sachez que dans cette école, il y a des jeunes photographes, des jeunes photographes. On n'était pas encore photographe, qui adorent la photo et on aimerait bien vous rencontrer pour avoir un peu des conseils, je ne sais pas, quelque chose. » Et il me dit « Vous faites quoi, là ? » Alors, je lui dis « Rien de spécial. » Il me dit « Écoutez, venez chez moi, à 5 heures, rendez-vous chez moi, je vous recevrai. » Alors, c'était vraiment le choc, là, je suis tombé des nus. Donc, je sors de la cabine téléphonique, je vais voir les autres et je leur dis « Vous savez, le coup, je l'ai eu direct. » Alors, les autres, ils me disent « Mais c'est pas possible. » Et si, j'ai dit « Si, si, je suis tombé sur lui direct. » Et il nous attend, on peut y aller, à son studio, là, à 5 heures, on peut y aller. Alors, évidemment, les autres, ils ne m'ont pas cru. Alors, c'est vrai que moi, j'avais déjà un handicap, que j'ai toujours d'ailleurs. Enfin, si on peut parler d'handicap. C'est qu'avec mon accent du midi, forcément, ils se sont dit, lui encore, il est en train de raconter des vannes, il dit n'importe quoi. Et puis, il y a aussi, je pense qu'il y en a qui m'ont cru, mais qui ont eu un peu la trouille, qui se sont retrouvés devant le fait accompli. Et ils ont dit « Mais non, mais on n'y va pas, ton truc, c'est nul. » Et puis, en plus, c'est complètement idiot et tout ça. Alors, moi, j'ai dit « Ben, écoute, je vais y aller tout seul. » Et j'y suis allé tout seul. Et évidemment, c'est là que tout a basculé. Je suis arrivé dans le 17ème, j'ai sonné. Il y a un homme qui m'a ouvert, c'était un Indien, avec un Sikh, et qui m'a dit « Monsieur Sief, vous attend. » Donc, je suis rentré, il était là, il m'a fait asseoir sur le canapé, je me suis retenu devant un triplex fabuleux. Et là, ça a été le début de tout, je lui ai expliqué, et je ne sais pas, il s'est passé quelque chose, il y a eu un truc qui s'est passé. Donc, voilà un peu comment a commencé ma rencontre. Alors, évidemment, après, je n'ai plus lâché, et puis, tout s'est enchaîné, c'est-à-dire qu'il a accepté de venir donner des cours à cette école de Vougirard, mais qu'il ne voulait pas aller dans l'école, parce qu'il trouvait ça lamentable. Et il s'est dit, vous vous regroupez à 4 ou 5 de la classe, et je vous donnerai des cours, vous venez à mon studio, je vous donnerai des cours, ce qui s'est passé. On s'est retrouvés à 4 ou 5, et dans le cadre des stages, si on peut dire, de cette école photo, on a pu travailler avec lui. Alors, évidemment, moi, j'étais le plus motivé, parce que les autres, ils y allaient, mais comme ça, ce n'était pas leur truc. Et la chance a voulu que, malheureusement pour lui, mais heureusement pour moi, son assistante tombe malade, l'assistant de Jean-Hustièvre tombe malade, et c'est à cette époque qu'il devait faire un reportage sur les Sainte-Marie-de-la-Mer pour une campagne pour Fiat. Il savait que je connaissais les Sainte-Marie-de-la-Mer pour y avoir travaillé, pour habiter à côté, puisque j'étais Nîmois, donc j'allais souvent en Camargue, et il m'a demandé si je pouvais l'aider à faire ses photos avec lui, l'aider comme s'il s'en... Alors, évidemment, je n'ai pas dit non. Donc voilà un peu comment a commencé mes relations avec Jean-Hustièvre. Alors, évidemment, j'allais régulièrement chez lui. Ce qui était extraordinaire, c'est qu'il me montrait... J'avais toutes ces images que j'avais vues dans photos, dans des images fabuleuses, des photos d'Hitchcock, les photos de cette dame en noir, comme ça, qui marchait dans la bruyère. Et on montait dans son studio, il y avait des coursives, et il m'ouvrait des tiroirs, et il y avait des tirages à lui qu'il avait faits, ils m'ont montré les tirages et tout ça. Et je me souviens aussi qu'à un moment, dans son bureau, il y avait plein de trucs de polaroïdes qui étaient agrafés comme ça, et puis il y avait un télégramme de Richard Avedon qui lui disait, il le félicitait pour une prise de vue qu'il avait faite, une campagne qu'il avait faite. Donc là, moi, j'étais en plein rêve. Donc on discutait souvent, il y avait plein de photographes qui passaient chez lui, notamment en quartier Bresson, il y avait des gens très connus qui passaient chez lui pour lui dire bonjour. Voilà comment ça s'est passé. Malheureusement, son assistant a guéri, et il est revenu, et moi, il m'a dit, je ne peux pas prendre deux assistants, en plus, moi, j'ai l'habitude de payer mes assistants et pas de les faire travailler gratuit, donc je me suis séparé, enfin, on s'est un peu quitté. Mais il m'a lancé sur d'autres photographes, parce qu'évidemment, Jean Loussief, à l'époque, à Paris, il était considéré un peu comme un maître, un peu le représentant de toute la profession, et lorsqu'un photographe américain ou anglais arrivait à Paris et qu'il avait besoin soit d'un studio, soit d'un assistant, soit de renseignements, il téléphonait à SIEF. Et c'est comme ça que j'ai pu travailler chaque fois qu'il y avait besoin d'un assistant, il m'appelait, il me disait, Michel, est-ce que tu veux travailler avec un tel, un tel, un tel ? C'est comme ça que j'ai pu travailler avec énormément de photographes américains, de photographes anglais, et aussi, c'est lui qui m'a fait rencontrer, Sarah Moon, qui après m'a fait rencontrer Steve Hayat, etc., etc. C'est comme ça que j'ai pu rentrer dans la profession et commencer à faire mes premières photos professionnelles. Alors, après, on s'est un peu perdu de vue, mais on s'est quand même retrouvé à un moment lorsque Arthus Bertrand a lancé son opération Trois jours en France où étaient réunis les soi-disant les 100 meilleurs photographes français, et on s'est retrouvé, donc je faisais partie, évidemment, SIEF en faisait partie, et on s'est retrouvé sur les marches de l'Assemblée nationale, je l'ai retrouvé là. Et donc là, il y a une photo, vous voyez, j'ai une photo ici, là, où on le voit, là, il est avec Steve Hayat, avec qui je travaillais après, puis là, c'est moi, plus jeune, évidemment. Et on s'est retrouvé là, et je lui ai dit, vous savez, c'est grâce à vous que je suis devenu photographe professionnel. Il m'a dit, non, c'est pas grâce à moi, c'est à cause de moi. Alors, c'était un peu son humour, il avait toujours un humour un peu décalé. Et après qu'on soit rentré, il m'a envoyé une petite carte pour, comme ça, d'amitié, que j'ai toujours, j'ai toujours cette carte à côté de mon bureau. Et c'est une carte de l'hôtel de Vevey, parce qu'évidemment, après, Vaud Girard, lui, il était allé à l'école de Vevey, et il m'avait mis un petit mot gentil. Voilà un peu mes relations que j'ai eues avec CIEF. Alors, évidemment, après, moi, j'ai continué de mon côté, lui aussi, évidemment, c'est un peu perdu de vue. J'hésitais toujours à le rappeler, parce que, je ne sais pas, une espèce de timidité, quelque chose. Et à un moment, lorsque j'ai eu mon WordPress, mon premier WordPress, j'ai eu envie, comme un élève qui aurait envie de montrer son diplôme à son maître, aller le revoir pour lui montrer mon WordPress. Et puis, je ne l'ai pas fait, j'ai hésité, et après, malheureusement, j'ai appris qu'il était mort en 2000, il était mort en 2000, d'un cancer, je pense qu'il fumait un peu trop. Voilà un peu... Donc, c'est quelqu'un qui m'a tout appris, parce qu'il m'a appris à faire des tirages, je vais vous expliquer un peu comment il faisait. Et puis, surtout, si à cette cabine téléphonique, il ne m'avait pas répondu, j'aurais arrêté la photo, parce que l'école de Vaugirard, c'était une horreur absolue, et je serais renté à Montpellier ou à Nîmes, faire la fac à Montpellier, je ne sais pas qu'est-ce que j'aurais sauré devenu. Donc, voilà, je lui dois tout, et c'est normal que je fasse quelque chose sur lui. Alors, revenons à Jean Loussieff, donc, c'est quelqu'un qui est né en 1933, d'une famille polonaise. Il a commencé la photo parce qu'un peu comme souvent ses parents lui ont offert un appareil photo. Alors, il a commencé à faire des photos, puis il s'est vite rendu compte, c'est lui qui le dit, qu'avec son appareil photo, ça lui permettait de draguer un peu les filles, et c'était quand même plus facile. Donc, la photo, pour lui, au début, ça a été un moyen un peu de drague pour les filles. Mais petit à petit, il a commencé à être passionné par ça, et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait un peu comme moi, mais bien avant. il est rentré à l'école de les photos de Vosgirard. Et alors là, il a vu tout de suite, lui, l'horreur de cette école. Il est resté trois semaines. Moi, j'y suis resté un an, je suis quand même tenu un an. Il est parti de l'école de Vosgirard, et il est allé en Suisse à l'école photo de Vevey, une célèbre école formidable de Vevey, où là, il est resté, je crois, trois ou quatre mois, parce qu'après, évidemment, il a été mobilisé, il a dû faire l'armée. Alors, il ne voulait absolument pas faire l'armée, il a tout fait pour se faire réformer. Il y est arrivé, il s'est fait réformer, et donc, il a commencé un peu sa carrière de photographe. Il a voulu, donc, devenir photographe. Au début, il voulait faire cinéma, mais bon, bref. Il a commencé à travailler au journal Elle. Alors là, il a eu un peu une chance. Il montrait ses photos, c'était assez difficile à imposer ses photos. Et puis, un jour, le journal Elle l'a appelé en disant, voilà, les photographes sont tous malades ou en vacances. On a besoin de quelqu'un pour faire des photos. Est-ce que vous pourriez venir faire un reportage ? Je ne me rappelle plus très bien pourquoi c'était. Et donc, voilà, il s'est retrouvé tout seul. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, à Paris, la photo de mode, c'était pas... Les photographes dédéniaient un peu ce type de photo. Et on ne se bousculait pas pour travailler pour des magazines de mode. Donc, il est allé, il a commencé ses photos et là, il est resté longtemps, il est même devenu salarié, il a rencontré d'autres photographes. Voilà. Et donc, il a commencé sa carrière de photographe en faisant des photos de mode et tout de suite, il a imposé son style. Et c'est vrai qu'à l'époque, il y avait de l'argent, beaucoup d'argent, donc il a pu se permettre de faire un peu ce qu'il voulait. Et il y avait de nouveaux directeurs artistiques qui voulaient changer un peu cette image de la photo de mode où on voyait simplement de façon stricte les vêtements. Et donc, lui, il est arrivé au bon moment et il a commencé à créer des images artistiques, on peut dire, bien qu'il avait horreur qu'on considère ces photos comme des photos artistiques. Donc, il a continué à travailler avec des photos de mode, mais il faisait aussi des photos de reportage. Alors, il a intégré l'agence Magnum, mais ça n'a pas bien fonctionné, bien que là, il ait rencontré Cartier-Bresson, il a rencontré plein de... Ernst Haas, etc. Il a rencontré plein de photographes de Magnum avec qui il est devenu ami, il est resté ami toute sa vie avec eux, mais ce n'était pas son truc, le côté de cette coopérative, lui, c'était un indépendant, quelqu'un de... vraiment indépendant, donc il a quitté Magnum. Et à l'époque, la photographie de mode, notamment, tous se situaient aux États-Unis avec Arpes-Bazard et Brodovitch et Avdon, etc. Donc, il est parti aux États-Unis essayer de voir un peu ce qui se passait là-bas. Il a rencontré Avdon, mais Brodovitch n'était plus Arpes-Bazard. Son amitié avec Avdon a servi, parce que, bon, c'est vrai que déjà, on le voit ici, bon là, il est un peu âgé, mais à l'époque, c'était quand même un beau gosse. Donc, Avdon lui a proposé de faire des photos de mode, mais en tant que mannequin. Donc là, je vous montre une photo où on le voit Sief posé pour Richard Avdon. Il est devenu copain avec lui, copain aussi avec tous les photographes qu'avait lancé Brodovitch, notamment Hiro. Il a commencé à faire des photos de mode et d'ailleurs, il a fait une photo, je vous montre encore cette photo où on voit Hiro et ses enfants pour une photo, je crois que c'était pour Arpes-Bazard aussi. Voilà. Donc, il est devenu copain avec eux et il a continué, il a commencé à travailler pour plein de magazines américains, donc Arpes-Bazard mais aussi Vogue américain. Après, il est revenu en France et il a fait des photos pour Vogue français. Il a fait surtout des photos, évidemment, en noir et blanc. Il était passionné par le noir et blanc et son truc, c'était aussi le grand angle. Il adorait les photos en grand angle et il était en admiration devant un photographe anglais qui s'appelle Bill Brandt. J'ai fait une vidéo sur Bill Brandt donc si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien qui apparaît en haut. Et alors, il a fait, évidemment, il a commencé à faire beaucoup de photos, notamment aux Etats-Unis et une des plus célèbres, évidemment, c'est la photo qu'il a faite de Hitchcock et il se souvient de la prise de vue de Hitchcock qui voulait absolument faire un portrait de lui et il avait téléphoné et Hitchcock avait dit d'accord, mais moi, je peux être là de 9h à 9h30, pas plus, je peux être là à 9h30. Donc, il a dit OK, Hitchcock est arrivé le matin, ils avaient tout installé, il y avait le mannequin, parce que c'était des photos de mode avec Hitchcock et donc, Sief lui a dit, voilà, vous vous mettez derrière le mannequin et vous faites semblant de l'étrangler comme si vous l'étranglez et elle va faire semblant d'avoir peur. Et Hitchcock lui aurait répondu, ah, ça me met de bonne humeur, l'idée d'étrangler une jeune femme le matin, ça me met de bonne humeur. Donc, il a fait les photos pendant une demi-heure, pas plus, la demi-Hitchcock a dit au revoir, merci, il est parti. Voilà un peu, alors évidemment, il a fait plein d'autres, tous les grands, les grands Douglas, etc., il a photographié plein de stars américaines. Et après, il a fait des allers-retours entre Paris et New York où à Paris, il a trouvé le fameux studio dans le 17ème où moi, je l'ai rencontré, cette espèce de triplex où il avait son studio et c'est là qu'il a réalisé énormément de portraits un peu de tous les comédiens, de tous les hommes célèbres, que ce soit politique, que ce soit cinéaste, photographe. Alors, il a aussi photographié tous ses copains, l'artigue, douano, etc. Il a photographié un peu tout ce qui représentait le show business à Paris. Alors, il a fait des photos qui sont restées célèbres et notamment, par exemple, il a fait beaucoup de publicité aussi, il faisait beaucoup de publicité et il était très copain avec Yves Saint-Laurent et un jour, Yves Saint-Laurent est venu le voir, il lui a dit j'aimerais que tu me photographies nu pour lancer ma première haute de toilette. Donc, ils ont fait cette photo, il en a fait plusieurs, mais il a fait cette photo qu'on voit ici et cette photo a été un véritable scandale, ce qui est quand même incroyable maintenant quand on voit les photos qu'on peut voir maintenant, qui a été un véritable scandale mais qui a été une publicité monstrueuse pour cette eau de parfum qu'a lancée Yves Saint-Laurent. Voilà un peu ce qu'il faisait. Alors, au niveau technique, il détestait qu'on lui demande avec quel appareil il faisait ses photos, qu'est-ce qu'il faisait, etc. Parce qu'il disait on n'a jamais demandé à Truman Capote avec quelle machine à écrire il avait appelé De Sang-Froid ou avec quel pinceau ou toile Picasso avait peint Guernica. Donc, il ne voyait pas pourquoi on lui demanderait à lui avec quel appareil photo il faisait, il avait fait ses photos. Malgré tout, il adorait le matériel et notamment, il était un fan parce qu'il avait vu Cartier-Bresson, il était très copain avec Cartier-Bresson qui venait souvent chez lui. D'ailleurs, il y a une anecdote quand Cartier-Bresson venait chez lui, prenait le café, il avait toujours son Leica avec lui et quand il allait aux toilettes il prenait son Leica et il allait dans les toilettes de Sief toujours avec son Leica au cas où des fois il y aurait des photos à faire dans les toilettes. Donc, Sief a adoré ce fameux Leica, cet appareil mythique. Donc, il travaillait beaucoup, enfin moi, comme j'ai travaillé avec lui, je voyais avec quoi il travaillait. Il travaillait beaucoup avec un Nikon, c'était un Nikormat à l'époque, je me rappelle. Il travaillait aussi en 6-6 avec un Hasselblad et il travaillait beaucoup aussi au Leica avec un grand angle et qu'il y avait un viseur spécial pour la faire la mise au point. Alors, sa technique, il avait une technique, alors évidemment, il n'y avait pas le numérique. Il avait une technique qui, c'est lui un peu son image de marque, sa patte à lui. C'est-à-dire que quand il faisait des photos, ce qu'il aimait, c'était avoir des ciels très sombres. Alors souvent, au tirage, parce que c'était un très grand tireur, même si après, il faisait tirage par d'autres personnes, par des labos, il faisait des caches comme ça en tirant sous la grandisseur pour assombrir le ciel et on voit un peu, comme la photo que je vous montre là, on voit un peu le ciel noir avec cette espèce de bande et tout ça. Et il utilisait aussi beaucoup le Ferry-Signanur de Potation pour éclaircir les ombres. Alors évidemment, il n'y avait pas Lightroom ni Photoshop là. Donc avec un petit pinceau, il passait sur le noiement sur les visages. Alors là, il y a une photo où on voit bien à la fois les Ferry-Signanur sur les deux mannequins et cette espèce de ciel. Alors à un moment donné, il était débordé de travail. C'était vraiment une star. Donc à un moment donné, il a voulu faire un break et il est parti en camping-car avec sa femme qui s'appelait Barbara faire un reportage dans le désert de la mort aux États-Unis. Il est parti. Et là, il a fait des photos de paysages où il n'y avait pratiquement jamais personne. et il y a un livre qui est sorti qui a été épuisé mais qui vient d'être ressorti récemment. Et là, c'était tout en noir et blanc. Alors là, il a utilisé une autre technique pour avoir des ciels très noirs. Il utilisait un filtre orange ou rouge qui mettait devant, comme il était en noir et blanc, qui mettait devant l'objectif ce qui faisait qu'avec le ciel bleu et le filtre rouge ou orange, ça rendrait le ciel complètement noir et ça faisait aussi ressortir le blanc des nuages. Voilà un peu sa technique. Il détestait qu'on parle de sa technique. Alors moi, il m'a appris beaucoup de choses. Il m'a appris à tirer parce que c'était un excellent tireur. Quand il me faisait faire des photos, je me rappelle, il me donnait des sujets à faire puis lui, il les faisait de son côté puis après, on comparait et puis il me disait tu vois, là, tu as fait ça mais tu n'es pas arrivé, il faudrait... Donc il y avait toute une technique. C'était vraiment un maître. Pour moi, c'était un maître. C'était un grand monsieur en plus. Il s'était aussi un poète. Quelqu'un qui écrivait, il écrivait beaucoup tous ses livres photos dont je vais vous montrer tout à l'heure. C'est lui qui faisait les textes et ce qui est intéressant et ce qui est rare, c'est que dans les livres photos, souvent les textes, bon, ce n'est pas forcément intéressant mais là, les textes des livres de Sief quand c'est lui qui les écrit, c'est aussi presque important que ses photos. Voilà un peu le portrait comme ça de Jean Lussief. Alors, il a continué à faire... Alors, ce qu'il aimait, il y avait beaucoup de choses qu'il aimait comme moi d'ailleurs. Il adorait les chats. Évidemment, il détestait les chiens, il adorait les chats. Ce qu'il adorait aussi, c'était les cimetières. Il adorait les cimetières et ses enfants racontaient que le week-end, ils partaient en balade à Montparnasse, au cimetière de Montparnasse où au Père Lachaise, ils déambulaient dans les tombes et Jean Lussief leur montrait les tombes. Il était passionné par l'ambiance qu'il y avait dans les cimetières. Moi aussi, il faut dire que j'adore les cimetières. Voilà un peu le portrait de ce personnage assez intéressant qui était dans la profession considéré un peu comme un leader, un maître. Voilà. Donc, c'est un peu avec émotion que je parle de lui parce que c'est vrai qu'il m'a tout apporté. C'est vraiment sur un plateau de billard, vous êtes une boule, vous avancez, puis à un moment, tac, vous tapez sur une autre boule qui vous fait diverger, qui vous fait aller dans une autre direction pour tomber dans le fameux trou où vous avez tout est gagné. Donc, c'est vrai que s'il n'avait pas été là, qu'est-ce que j'aurais fait ? On n'en sait rien. Je pense qu'il y a d'autres photographes peut-être qui l'ont lancé. Il n'en sait rien, on n'en sait rien. Lui-même, on ne savait pas que c'est grâce à lui que j'étais devenu photographe professionnel. Voilà. Alors, évidemment, il y a eu beaucoup de livres qui ont été faits. Il a eu plein de prix. Il a eu le prix Niepce. Mais chaque fois, ça ne lui plaisait pas et ça ne l'intéressait pas. Il n'avait pas envie qu'on lui dise que ces photos, c'était de l'art. Pour lui, l'art, ça n'existait pas. Il n'y avait que les artistes qui existaient. Donc, voilà. Et puis, au niveau photo, il trouvait que c'était idiot de faire des catégories, des documentaires, des photos de mariage, des photos de mode, etc. Pour lui, peu de photographies. Il y avait les bonnes et les mauvaises. Et les bons photographes et les mauvais photographes. Donc, évidemment, lui faisait partie des bons. Alors, il est mort en 2000. Il a laissé deux enfants, sa femme, Barbara, et sa fille, qu'on voit ici, qui est devenue, et qui est toujours, qui a bien sûr, bien grandi, et qui est devenue une photographe, une très bonne photographe. Et alors, comme on dit, bon sang ne saurait mentir, c'est vrai que les photos de sa fille sont vraiment très belles, qui rappellent beaucoup celles de son père. Je vais vous montrer un peu les livres que vous pouvez regarder pour voir le travail de ce grand photographe. Alors, il y a Reporters entre frontières, toujours pareil, avec la photo de sa fille, vous voyez, qui est assez belle. Alors évidemment, là, vous avez les photos qu'il a faites. Alors, on voit un peu toutes les photos. Vous voyez, ça ressemble bien les photos de Bill Brandt. Alors, il adorait la peinture, c'était un intellectuel, il adorait la peinture. Vous voyez les photos d'Hishcock ? La photo d'Hishcock qui va être anglée, là. il adorait la peinture et notamment, il adorait Sera. Et il a fait une photo, je vous montre la photo, où on voit un mannequin, un hommage à Sera qui représente, on voit, je vous montre le tableau et la photo qu'il avait faite. Donc, c'était vraiment quelqu'un qui adorait la peinture, la littérature et tout ça. Alors, sinon, étrangement, dans la collection photopoche, ils n'ont pas fait un truc sur Jean Loussief. Alors, est-ce qu'il ne voulait pas ou est-ce que, bon, j'en sais rien. Toujours, il n'y a pas de photopoche sur Jean Loussief. Par contre, il y a un autre livre qui est sorti juste avant sa mort, Jean Loussief, « Faites comme moi si je n'étais pas là ». Alors, c'est lui qui a écrit le texte. Alors là, je vous garantis que c'est édition de la Matignan. Ça vaut vraiment le coup à la fois de regarder, bien sûr, les images. Vous voyez, on voit les portraits mais aussi, évidemment, les textes. On voit Coluche, il a photographié Coluche. Voilà. Gérardine Chaplin, Charles Champlin. Il a photographié. Et là, vous voyez, il a adoré les cimetières et ça, c'est le cimetière Montparnasse. C'est la tombe de Baudelaire. Enfin, ce n'est pas la tombe parce que Baudelaire, il a été enterré ailleurs mais c'est, je crois qu'on appelle ça un sénotaf ou un truc comme ça. Voilà. Il a photographié César, vous voyez. Il a fait beaucoup de nus, bien sûr. Il était célèbre pour ses photos de nus. Voilà. Voilà. Et puis, si vous devez en acheter un seul, un seul, il est lourd. C'est celui-là. Demain, le temps sera plus vieux. Voilà. 40 ans de photographie aux éditions Tachin. Et alors là, toujours avec des textes de lui, il a classé ça par, il a classé ça par, par année, les années 60, 80. Alors, vous voyez, c'est vraiment, alors en plus, l'impression est extraordinaire. Vous voyez, on voit les photos qu'il a faites aussi à l'époque où il travaillait pour Magnum. Vous voyez, ça, c'est vraiment du Bill Brandt avec le ciel très foncé. Voilà. les photos de la mort, de la vallée de la mort. Voilà. Alors, Barbara, sa femme, dans la vallée de la mort, ça, c'est les photos qu'il a faites dans la vallée de la mort. Voilà. Et donc, il a aussi, est sorti, alors bien après le livre qu'il avait fait sur la vallée de la mort étant épuisé, il vient de ressortir une autre nouvelle édition avec les mêmes photos, évidemment. Voilà. Aux éditions contre-jour, on le voit là, vous voyez, là, avec ces photos et son, ces textes comme un carnet de voyage. On le voit toujours, voilà. Alors, vous voyez, les ciels très noirs. Voilà. Ah, il y a aussi quelques photos couleurs qu'a fait sa femme. Voilà. Alors, j'espère que vous aurez la chance de rencontrer peut-être quelqu'un comme moi si vous avez envie de faire de la photo professionnelle plutôt que de vous retrouver dans des écoles qui souvent n'amènent à rien. Peut-être vous rencontrerez quelqu'un comme moi, j'ai rencontré lui qui vous ouvrira les portes de ce métier formidable. En attendant, je vous souhaite de bonnes vacances, faites de bonnes photos, vous pouvez bien sûr me les proposer et on se retrouve bientôt pour le Mac Photo du mois d'août. Et comme toujours, si vous aimez, vous mettez des likes et aussi vous vous abonnez si ce n'est pas encore fait et en mettant la cloche, vous serez au courant des dernières publications que je vais faire. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501